1, 2, 3, 4 Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous pour cette 11e édition de cette émission entièrement consacrée au sol par la coopérative Rizobium qui, vous commencez à le savoir, mais je vous le répète, accompagne des groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers pour apprendre à observer la santé, la qualité de leur sol en Occitanie. C'est le programme Réseau Sol. Alors justement, quelques nouvelles de ce Réseau Sol. Ce soir, c'est donc la 11e émission. On est presque à un an. Un an, ce sera le mois prochain si vous comptez bien. Un an à tester cette formule durant le confinement à partir d'une première masterclass qui avait été assurée par Marc-André Sélos. fin 2019. Alors, vous pouvez revoir d'ailleurs toutes les émissions sur la chaîne YouTube de PecnoLab, la PecnoLab TV, qui compte pas loin de 11 000 vues depuis juin 2020. Pour être habitué à animer ou participer à des webinaires, je peux vous dire que c'est un joli succès. On a balayé plein de sujets techniques, pratiques, parfois philosophiques. Et on n'était pas loin de la philo le mois dernier avec Philippe Billet, grand juriste, spécialiste des questions de droit par rapport au sol. Le sujet, c'était quel droit sur les sols ? Quel droit pour les sols, pardon ? On a vu que les sols étaient, si ce n'est un inconnu, du moins un impensé juridique, quelque chose dont on parle, mais finalement dont on se préoccupe guère, hormis quand le sol, on en fait quelque chose. Et d'après Philippe Billet, on va voir avec nos amis de ce soir ce qu'ils en pensent, et d'après Philippe Billet, c'est un peu le nœud gordien de toute cette affaire. Le sol n'est même pas présent dans le code de l'environnement. Le sol n'est pas, tout simplement. Et comme il n'est pas, c'est un peu une veine pâture, on en fait ce que l'on veut. Néanmoins, un peu partout en France, des gens, des élus, des techniciens, des associatifs, travaillent à améliorer les choses parce qu'ils connaissent bien le droit, parce qu'ils savent non pas l'interpréter, mais le lire comme il faut. Et puis d'autres se proposent d'améliorer le droit, spécifiquement sur les sols. Les sols qui, je rappelle les propos de Philippe Billet dans la loi climat et biodiversité, dans la loi avant sur climat et diversité, climat et résilience, et dans la loi avant, la loi sur la biodiversité, les sols sont considérés comme contribuants au patrimoine commun de la nation, ce qui ne veut pas dire qu'ils font partie du patrimoine commun de la nation. Tout est dans les mots, tout est dans les verbes. En tout cas, avec nos amis de ce soir, c'est un patrimoine commun qu'il s'agit de conserver. On va voir ça tout de suite avec Dominique Pottier, vous êtes député de Meurthe-et-Moselle. Gilles Flandin, vous êtes président de la SAFER Aura, Auvergne, Ronap et Pascal Henry, vous êtes directeur de Terre citoyenne albigeoise. Monsieur le député, alors entendez, je reprends mes notes, vous êtes député de la 9e circonscription, c'est bien ça ? La 5e. La 5e, pardon, de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes l'auteur de ce livre co-écrit avec la Fondation Jean Jaurès, pardon, La Terre en commun, on est bien sur les biens communs, plaidoyer pour une justice foncière. Vous êtes l'auteur d'une proposition de loi déposée, pardon, je me perds dans mes notes, dans tous mes documents issus de l'Assemblée nationale, une proposition de loi... Accaparement des terres et pour l'installation des jeunes agriculteurs, le titre est long, qui fait suite à un rapport d'information où vous aviez plein de propositions déposées le 5 décembre 2018 sur le foncier agricole. Monsieur le député, est-ce que, je reprends le titre de votre livre, plaidoyer pour une justice foncière, il n'y a pas de justice foncière en France et d'un et de deux, vous parlez d'accaparement, il y a un risque de se voir dépossédé de notre terre en France. Tout d'abord, merci pour l'invitation, je suis heureux d'en retrouver Gilles, qui fait partie des personnalités de la SAFER avec qui j'ai beaucoup travaillé, et puis Pascal, je reconnais les militants du portage du foncier que je fréquente sur le territoire et partout un peu en France, donc je suis heureux d'avoir cette petite heure pour partager avec vous. Je vais tout de suite dire un clin d'œil à l'homme de droit que vous avez reçu, Philippe Pillet, c'est ça ? Oui. J'ai déposé je ne sais plus combien d'amendements dans je ne sais plus combien de lois pour inscrire le sol à l'article L111 du Code de l'environnement pour le reconnaître comme un patrimoine de la nation et pour renforcer le droit, alors ce plan symbolique, mais également juridique sur le droit des SAFER. Alors je le fais non pas comme un gadget politique, mais vraiment de la conviction profonde que le sol est certainement une des questions clés, une question politique majeure du XXIe siècle. Nous sommes simplement en train de nous décider les yeux et de mesurer à quel point le partage et la protection du sol participe de la santé des hommes et de la santé de la planète dans son ensemble. Alors pourquoi rapidement, chez le député, vous n'êtes pas parvenu à faire inscrire le sol, à le faire considérer par vos co-religionnaires comme un bien commun de la nation ? Qu'est-ce qui explique ça ? La ministre la plus attentive a été Emmanuelle Wargon. Elle a considéré que le sol était dans un autre moment de l'article L110, était cité. Il n'est pas cité au bon niveau et tout est dans la gradation, dans le droit, vous le savez bien. Mais au moins, il y a eu un dialogue qui s'est engagé. Jusqu'à présent, c'était un dialogue de sourds. Il y a eu un début de dialogue et je ne désespère pas de convaincre un jour. C'est plus qu'un acte symbolique, encore une fois, c'est dire l'importance politique de la question du sol. Alors, mon recul à moi, même si j'essaye, dans le bouquin qu'on a fait avec Benoît Grimond-Pré et avec Pierre Blanc, il y en a un qui est géopolitiste, qui s'intéressait à… Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas reçu, sachant les meilleurs sur le sujet, sur la Terre, sur les siècles passés et à l'échelle du monde, Benoît Grimond-Pré. Qui est sûrement un des meilleurs juristes sur les questions de droit rural. C'est avec eux deux que j'ai eu le bonheur à la fin, parce que je les avais rencontrés, que je les avais côtoyés, que je les avais appréciés. On a décidé de faire ce livre qui vise à éclairer les fondements juridiques, philosophiques, mais également les enjeux planétaires des réformes foncières. Moi, mon champ de vision, il est plus étroit. Il est la France, la France qui pourrait faire école en Europe et une Europe qui pourrait plaider à l'échelle mondiale. De quoi s'agit-il ? Depuis une dizaine d'années, tout le système qui a été bâti après-guerre et qui visait à faire du sol un bien régulé, ce n'est pas une marchandise comme les autres, la Terre n'est pas une marchandise comme les autres, il était régulé parce qu'il participait de la prospérité du pays. Et que le choix a été très clairement fait après-guerre, avec un syndicalisme inspiré, humaniste, entrepreneurial, de choisir l'entreprise par rapport à la propriété, le travail par rapport à la propriété. Si vous prenez la philosophie du cycle législatif qui a couru dans les années 60 à 65, on a tout un corpus législatif qui est porté par, bien sûr, le grand Edgar Pizani, mais également par des grands députés bretons comme Tanguy Prigent sur la loi du fermage. Et tout ce qu'on veut dire, on doit se soustraire. Il y a une phrase très belle d'Edgar Pizani, il dit « si nous ne soustrayons pas le sol à la logique des biens marchands, nous en paierons des conséquences irrémédiables ». Cette intuition-là, elle est portée pour nourrir la Terre, pour nourrir la France. On privilégie l'esprit d'entreprise, une nouvelle génération d'agriculteurs, au propriétaire ou au gros, à la propriété qui est jugée plus conservatrice. Et tout ce système qui est inventé, alors tout ce système-là, va dessiner le paysage français, le modèle agricole, le type d'agriculture qui est le nôtre, avec des ombres et des lumières. Mais globalement, il y a un paysage français, il y a une agriculture plutôt résiliente, plutôt prospère, si on la compare à d'autres modèles occidentaux, qui va se créer sur cette régulation du marché français. Inutile de rappeler ici les grands principes de régulation, des commissions départementales qui attribuent les terres à ceux qui en ont plus besoin, plus que ceux qui ont les moyens. Une société d'aménagement foncière sur le marché pour porter du foncier et le rétrocéder, à qui on a le plus besoin, plus que les moyens, encore une fois. Une autorisation d'exploiter est donnée par les commissions ad hoc. Et puis, un statut du fermage qui, très clairement, s'inscrit dans un capitalisme du temps long, rémunère le capital de façon correcte, mais sans spéculation, et qui l'encadre. Donc, des lois très sociales et qui vont permettre justement la prospérité économique. Et tout ce système-là, depuis une dizaine d'années, sous la triple pression, je pourrais dire, d'une forme d'émiettement législatif, des lois de simplification qui vont affaiblir l'État, l'absence d'un appareil d'État capable de mener cette politique des structures, une sorte d'abandon de la fonction publique en la matière, peut-être la perte de mobilisation et très certainement même du syndicalisme agricole qui va être moins combatif sur cette question qui, pour moi, a rythmé mon enfance, la question du cumul, la question des combats pour le foncier, du partage de la terre, eh bien, ça va un peu s'évaporer. À part dans quelques départements, il y aura moins de mobilisation syndicale pour assurer ce contrat entre l'agriculture et la nation à travers le partage des terres. Et puis, il y a ces mouvements spéculatifs qui sont issus de la crise des subprimes. Après 2008, il y a un mouvement des capitaux internationaux vers le foncier considéré comme une valeur plus sûre que d'autres valeurs plus mobiles, avec une forme de cynisme dans l'équation démographie mondiale et des terres arables. Donc, un mouvement du capitalisme international, mais en France, qui reste relativement hermétique pour la France. La SAFER nous le rappellera demain avec son observatoire. Je crois, Gilles, qu'on est à moins de 1% d'investisseurs étrangers sur les opérations qui sont menées sur notre territoire. Le phénomène de dérégulation qu'on court aujourd'hui, c'est un phénomène qui est essentiellement intra-communautaire et même hexagonal. On pourrait dire quasiment hexagonal. Donc, c'est des agriculteurs ou d'autres opérateurs qui concentrent le foncier et qui échappent aux régulations habituelles. Alors, comment ils le font ? Je vais être très rapide. Essentiellement par deux voies. La première voie, c'est l'agriculture déléguée. Je suis en retraite. Plutôt que d'installer un jeune agriculteur, je confie ma ferme à une entreprise de travaux agricoles qui va prospérer en cultivant mon sol. Il y a un agrandissement par l'usage. Il y a un autre agrandissement qui va utiliser ce qu'on appelle la voie sociétaire. Ce sont des sociétés qui échappent pour l'instant au contrôle des structures et à la préemption des affaires. Et ce phénomène sociétaire qui sont des boîtes noires, quelque part, qui sont distraits à la transparence et à la régulation du marché foncier, vont prendre une place exorbitante dans le monde des terres, c'est-à-dire un agrandissement démesuré. Quelles sont les conséquences de cet agrandissement démesuré ? Tout d'abord, il peut devenir exponentiel parce qu'on a aujourd'hui une démographie entière. On discute dans les dix ans qui viennent entre un tiers et moitié des agriculteurs pourraient envisager de cesser leur activité. Donc, on est sur un moment démographique très important. On doit choisir entre une politique d'installation et au contraire une politique d'agrandissement. Donc, il peut y avoir accélération de ce mouvement. Deuxièmement, on constate partout, et c'est la PCA qui le dit désormais, que là où il y a agrandissement, il y a simplification des processus, il y a abandonnement des systèmes de polyculture élevage, des diversification. Pour terminer mon propos, l'accaparement des terres, ça signifie un appauvrissement économique parce que sur un territoire donné, on va produire moins de valeur que dans un système d'agriculture à taille humaine plus diversifié. C'est un appauvrissement social parce qu'il va y avoir moins d'emplois, il y a une optimisation des capitaux, mais il y a une perte de rémunération et de valeur ajoutée qui va amener moins de ressources humaines. Et puis, et c'est peut-être tout aussi important à l'heure actuelle, tant sur le carbone que sur la biodiversité, il y a un appauvrissement des fonctions de régulation des sols. Bref, l'agrandissement, c'est un enrichissement pour quelques-uns et c'est un appauvrissement pour tous les autres. Donc, il faut réinventer une régulation du foncier pour le XXIe siècle en intégrant la sécurité alimentaire, le renouvellement des générations. Et c'est pour ça que nous bâtissons à travers l'unisson d'information des mesures d'urgence comme la loi que vous avez éloquée, mais surtout la perspective du bas foncière, dont je ne désespère pas qu'un jour, en tout cas, elle s'inscrive dans le débat présidentiel. On va en parler. Merci pour le cadre. Ce n'était pas ma question, mais en tout cas, votre réponse permet de faire le cadre général de ce débat. Monsieur Flandin, Gilles Flandin, vous êtes donc président de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. Vous fûtes maire 12 ans du rang de la commune des Chapelles, directement sous les stations de ski. Toujours accusé de bouffer du foncier en veux-tu, en voilà, aux dépens des agriculteurs. Alors vous, monsieur Flandin, vous avez utilisé un outil que vous, vous défendez d'ailleurs, monsieur le député, l'outil des SCOT. Dans votre rapport d'information, vous demandiez, vous espériez une généralisation des SCOT et des PLU à l'échelle de la France. Je suppose que vous considériez que ces outils étaient parfaitement adaptés et utiles. Et effectivement, monsieur Flandin, le SCOT, dans un premier temps, vous avez été fort utile, vous a été fort utile pour, on va dire, contraindre l'emprise foncière ou la demande d'une emprise supérieure, supplémentaire par les stations de ski. Récontez-nous ça. Très bien. Déjà, bonsoir à tous. Merci de mettre en exergue le travail que j'ai pu réaliser de par ma fonction de maire. J'ai eu la chance de présider pendant dix ans la création du SCOT Tarentaise, Tarentaise-Vanoise. C'était un SCOT qui était très, très regardé parce que le premier en zone de montagne… C'est en 2008. En 2008, à partir de 2008, est dans un secteur à très forte pression touristique parce qu'on retrouve sur le territoire du SCOT que j'ai eu l'honneur de présider, toutes les plus grandes stations mondiales. Je ne vais pas trop les citer, mais on est dans le giron de Val-Torin-Séméluir, Courchevel, Val-du-Vertine, La Plagne, ainsi de suite. J'en passe à des meilleurs. Donc, effectivement, vous le disiez à juste titre, accuser les collectivités locales ou les communes supports de stations de ski accusées de consommer énormément de fonciers agricoles. Les accusations étaient quand même au moins très partiellement partagées, et surtout par un agriculteur en plus. Mais cet outil nous a permis de rassembler d'ailleurs autour d'un projet commun 53 communes au départ, avant les rapprochements entre quelques communes de notre territoire, 53 maires dont une bonne partie étaient maires de communes supports de stations de ski et de réfléchir ensemble à l'image qu'on voulait ou au développement de notre territoire. Parce qu'il n'est pas question, malgré tout, d'arrêter le développement de la tarentaise et le développement des stations de ski, mais comment faire pour continuer à développer ces outils touristiques à forte valeur ajoutée pour nos territoires, sans consommer ou alors en diminuant dans un premier temps de façon drastique la consommation foncière. Ça paraît être une tâche impossible, M. Flandin, parce que, comme vous me l'avez dit au téléphone, le trait de plume d'un maire dans un PLU, il peut faire basculer une terre agricole vers un autre monde financier. Je le disais ce matin dans un autre lieu, mais sur ce même sujet, le trait de plume peut multiplier jusqu'à 500 fois le prix du foncier. Si je prends simplement l'exemple d'une terre agricole sur ma commune où le mètre carré est à 50 centimes à peu près, le mètre carré de terre agricole, mais de l'autre côté du trait, on est à 250 euros non viabilisés de mètre carré. Ça fait 500 fois plus. Donc, évidemment, les élus que nous étions et que d'autres sont encore aujourd'hui, on a très, très forte pression. Et on a réussi malgré tout dans un exercice que je voyais mal parti en 2008, parce que lors des premières rencontres avec mes collègues, je me suis dit, mais jamais on n'arrivera à bâtir un projet commun sur un territoire. Et puis, de fil en aiguille, non seulement on a réussi à faire en sorte de diminuer dans un premier temps pour les dix premières années de 50% le rythme de consommation foncière et d'aller encore plus loin dans les années futures. Mais on a même pris en compte à ce moment-là des phénomènes liés à l'air et à l'eau. On ne sait pas comment. Mais comment vous avez réussi ça, cette martingale ? Il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont réussi ça, il n'y a pas beaucoup de scott qui ont réussi cet exploit. C'est quoi ? Alors, je sais que vous avez du charisme et que vous avez de l'entrejeu, et qu'on vous parle, on vous écoute. Mais comment vous avez pu convaincre 52 autres maires de vous suivre ? Qu'est-ce qui les a ? Est-ce qu'il y a une technique d'élaboration du scott ? Est-ce qu'il y a un vide juridique que vous avez exploité ? Il y a une virgule que vous avez bien vue dans un texte que vous avez fait ? Non, non, pas de vide juridique et pas de choses extravagantes, simplement de la réflexion, de la persuasion. Et pour faire simple, j'étais le petit pousset de l'équipe, puisque sur ma commune, pas de station de ski. Une petite commune rurale. Et juste un exemple, le budget de la commune voisine, c'est 712 fois le budget de ma commune. Donc, vous voyez les écarts d'échelle. Et malgré tout, on a réussi, par la démonstration, de faire en sorte que le rythme de consommation qu'on avait depuis une vingtaine d'années, voire même 30 ans sur nos territoires, si on continue à ce rythme-là, on n'aurait plus de foncier à transmettre aux générations de futures. Vous avez fait une modélisation qui a marqué les esprits. On a fait des modélisations qui ont marqué les esprits, qui ont fini par convaincre. Et on a aussi fait des propositions pour voir comment on pouvait, malgré tout, permettre aux stations de ski de continuer à accueillir le tourisme et les volumes de tourisme qu'on accueille chaque hiver, mais en leur démontrant qu'on pouvait faire autrement et éviter de consommer des surfaces supplémentaires. Et aujourd'hui, il est clairement acté d'un mot de scotte que les stations doivent se renouveler sur elles-mêmes et qu'il n'y aurait aucun mètre carré supplémentaire d'attribué en développement, en périphérie des stations de ski. Ça veut dire quoi, M. Flandin ? Ça veut dire qu'on creuse la montagne pour faire des parkings ? Ça veut dire qu'on rénove les studios et les appartements existants ? Ça veut dire qu'on a d'abord regardé un peu comment d'autres fonctionnaient dans d'autres pays étrangers et notamment des pays pas très loin, tels que l'Italie dans certains coins, mais l'Autriche en particulier, où on a appris effectivement à construire, on apprend à construire en souterrain les parkings, des choses qui n'ont pas besoin d'être forcément en aérien et puis on conserve ce qui avait été artificialisé au niveau de la surface pour reproduire du logement. Et puis on s'est attaqué, vous l'avez dit de façon très rapide, on s'est attaqué à la problématique de ce qu'on appelle chez nous les lits froids, c'est-à-dire les lits en station de ski qui ne sont occupés que 11 semaines par an en moyenne. Pas beaucoup, oui. Et le reste du temps, ils étaient vides. Et le reste du temps, ils sont vides et ils se dégradent au fil du temps. Et là, on a fait un travail expérimental qui est en train de porter ses fruits maintenant sur plusieurs stations de ski où on a accompagné les propriétaires et souvent les syndicats de copropriété pour convaincre aussi la rénovation de ces appartements qui étaient sous-exploités en adaptant la physionomie des nouveaux logements à l'attente du consommateur et à l'attente des clients qui viennent rejoindre les stations de ski. J'avais réduit la vacance, en fait. L'objectif, c'est de réduire la vacance. Et en même temps que la réduction de la vacance, on a réduit le nombre de logements parce que des amateurs de ski qui acceptaient de passer une semaine d'un 25 m² à plusieurs, aujourd'hui, ne l'acceptaient plus. Aujourd'hui, ils veulent du logement confortable, ils veulent des services autour d'eux et ont réussi à le faire sans consommer de foncées supplémentaires, mais en rénovant l'existant qui était-il occupé jusque-là. Et le plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est de voir que mes collègues continuent sur le même lancé puisque moi, je suis passé à autre chose. Mais le SCOT n'est pas remis en cause et les objectifs qu'on s'est fixés, j'ai encore eu un témoignage aujourd'hui, sont en voie d'être atteints. Donc, je pense qu'on a fait les bons choix à un moment avec mes collègues, mais il a vraiment envie d'être persuadé. Je reviendrai avec vous tout à l'heure sur ce que vous avez fait quand vous étiez maire et ce que vous êtes en train de faire à la tête de la SAFERORA. Rapidement, monsieur le député, c'est un bon exemple. Vous disiez dans votre rapport de loi qu'il fallait couvrir l'intégralité du territoire national par les SCOT et les PLI à l'horizon 2025. Pourquoi c'est un outil aussi important, selon vous, le SCOT ? Les lois SRU, c'est les lois où on arrête des désinvolts et où on cherche un petit peu à économiser à la fois l'argent public et les sols. Donc, c'est une loi de sagesse. Il y a eu des défauts dans la décentralisation, une sorte de compétition des territoires, une compétition à l'économie, une compétition à l'habitat. Dans une période de faible croissance et démographique et économique, c'est absurde. C'est ce que dit Gilles. C'est qu'on consomme des ressources qui vont être capitales pour demain, alors qu'il n'y a pas forcément de croissance. Ce qui est héroïque, ce qu'a fait Gilles, c'est qu'il l'a fait dans un secteur à très forte valeur habitée. Et moi, je voudrais saluer ce qui a été fait, qui pourrait servir un peu de modèle parce qu'il se dessine dans la loi climat. Je peux vous dire que le pouvoir climat, il était par de multiples aspects extrêmement décevant. Mais s'il y a un secteur où j'ai envie de défendre ce qu'a fait le gouvernement, c'est bien l'initiative d'Emmanuel Wargon, qui est à la fois d'articuler les stradettes, donc les schémas régionaux, donc à l'échelle de la région Aura, de la région Grand Est, de l'Occitanie, etc., donc des schémas d'aménagement des territoires qui sont déclinés dans les SCOT, qui devront reprendre les mêmes impératifs, qui se déclineront dans les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et là, on aura une architecture régionale, SCOT et PLUI, au service de l'économie des sols. Ce que fixent la ministre et le projet de loi que nous avons adopté sur cet article, c'est de diviser par deux la consommation du foncier dans les dix ans qui viennent. Alors, certains diront que ce n'est pas assez, mais vous voyez bien le temps qu'il faut pour réviser un stradette, ce qu'il faut pour réviser un SCOT et mettre en place un PLUI qui est le niveau d'ambition de ce que Gilles vient de décrire à l'instant, ça ne se fait pas en peu de temps. Et l'horizon, au-delà de 2030, c'est un horizon 2050, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on peut continuer à construire ici et là, mais on le compensera lourdement en termes de productivité des sols et de qualité des sols. Donc, la révolution est partie, elle passe par des propositions que nous portions depuis un bout de temps. Pour moi, la grande révolution, et Gilles l'a parfaitement démontré, c'est qu'on ne peut pas faire de la planification d'économie des sols si on ne fait pas de la programmation publique et privée pour trouver des solutions. Ce qu'ils ont fait, c'est interdire de construire, mais en même temps, ils ont engagé des moyens innovants, publics et privés, pour la rénovation. Et si on ne fait pas ça dans les bourreaux, dans les villages et dans les villes, on va avoir l'impression de commettre une injustice. Donc, il faut, là où on planifie pour économiser un bien commun, il faut que la puissance publique donne les moyens à tout un chacun, riche ou pauvre, ruraux et urbains, pour économiser le sol, de rénover l'ancien, de construire sur des sols artificialisés, de rénover des vieilles maisons. Et c'est ça, l'économie et l'ingénierie du futur. Mais est-ce qu'il ne faut pas donner une valeur juridique plus forte à ces documents d'urbanisme et de planification ? Vous citez les SRADET, mais bon, ça n'impose pas grand-chose. Le PLU, c'est M. le maire, l'ancien maire, Gilles Flandin, corrigez-moi si je me trompe, le document le plus prescripteur, c'est quand même le PLU, le SCOT, on doit être conforme au SCOT, mais c'est pour ça qu'il y a toujours une interprétation possible par les élus, dûment ou indûment, conseillés par des techniciens. D'un SCOT à l'autre, on ne retrouve pas du tout, alors que les objectifs nationaux sont les mêmes, on ne trouve pas du tout les mêmes schémas. On a l'impression parfois qu'on n'applique pas les mêmes choses. Je pense que c'est une question de volonté politique et puis j'ai envie de dire d'ambition intellectuelle aussi quant à la préservation ou comment dire, pas que de la préservation, mais qu'est-ce qu'on veut transmettre aux générations futures ? Je crois que la question est comme ça pour l'autre. C'est aussi comme ça, en disant voilà qu'est-ce qu'on veut transmettre et après on se donne les moyens. Ce qui est important, les documents effectivement les plus prescriptifs c'est les PLU, mais on voit bien qu'ils sont appliqués de façon différente. Mais dans chacun de nos débats et en particulier là ce soir, je pense qu'il y a une catégorie d'hommes et de femmes auprès desquelles on ne se rapproche pas suffisamment, c'est les propriétaires fossiles. Parce que j'ai des positions assez claires qui me valent quelquefois beaucoup d'inimitié quand je dis qu'il faudra qu'on s'attaque à la plus-value générée par le trait du PLU. La redistribution de ces plus-values. La redistribution. Je ne vais pas anticiper sur les questions que vous allez nous poser après. Mais il y a un travail à faire à ce niveau-là et la définition d'un PLU, effectivement, il faut du courage politique. Moi, je n'ai rien fait tout seul et je l'ai fait toujours avec entouré de collègues. mais pour revenir un petit peu, reprendre les propos de Dominique à l'instant, avant, quand on a réfléchi à notre PLU sur notre commune, on a d'abord regardé les potentialités qu'on avait sur notre commune en rénovation, c'est-à-dire des logements vacants. Je suis sur une commune extrêmement rurale dans laquelle on a des grandes fermes, il n'y a qu'une toute petite partie qui était habituée, qui était habituée, et on a commencé par faire cet état des lieux-là sans que personne ne nous l'impose. C'est une volonté. Moi, j'ai diligenté dans chacun des hameaux de ma commune les propres élus municipaux pour dire vous me recensez dans votre village quel est le potentiel disponible pour travailler sur… Vous allez venir. Voilà. Vous ne tirez pas une balle de pied. Non, 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 mais je n'ai pas l'intention. Je voudrais passer la parole à Pascal Henry qui est très patient et je vous en remercie. Vous êtes directeur de Terre Citoyenne Albigeoise. Alors vous, la réponse… Alors déjà, peut-être une petite réflexion sur ce qui vient d'être redit et puis vous, la réponse, elle ne peut être que citoyenne, que coopérative, en tout cas, dans le contexte qui est le vôtre pour développer le maraîchage et un approvisionnement local de biens de qualité. Je vous passe la parole. Alors oui, bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, je suis directeur mais à titre bénévole. En fait, on est droit. On fonctionne de manière assez horizontale en fait, donc même si effectivement on a créé une société… Ah, ça vous fige. On vous a perdu, monsieur Henry. On va vous retrouver. Si, allez-y. Revenez 10 secondes en arrière, on vous a perdu. Ah oui. On vous a bien perdu. J'attends encore… Des citoyens et citoyennes qui viennent en compte. Le son est très mauvais. Je vous conseille de débrancher, de rebrancher votre son, voire de redémarrer. Je vais vous passer la parole, Gilles Flandin. Donc, allons-y. Vous êtes lancé vous-même sur la mairie. Ce que vous avez fait, c'est repérer tous les logements vacants, tous les logements qui n'étaient pas en état et vous les avez transformés. Et du coup, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a plus de raison sur votre commune, oui, votre commune, celle dont vous avez été mère, il n'y a plus de raison de construire le moindre mètre carré. Alors, il n'y a plus de raison pour les 15 ans qui viennent. Après, on verra si tout aura été consommé ou pas. Mais avant d'étendre, on s'est fixé deux objectifs. On est sur une commune qui a un développement, un potentiel de croissance qui reste relativement élevé puisqu'on est autour de 2% de taux de croissance. Alors, ça ne paraît rien sur 600 ou 700 habitants, évidemment, mais en termes de pourcentage, c'est très élevé. Voilà. Et notre secteur est très convoité parce qu'on est à proximité justement de toutes ces grandes stations de ski et avec des tas de gens qui veulent habiter en milieu rural et pouvoir bénéficier en un temps record des infrastructures liées à la montagne, des infrastructures d'animation. Nous, ce qu'on a fait, c'est des questions qu'on s'est posées, c'est qu'il faut qu'on permette malgré tout l'augmentation de la population de façon raisonnée et encadrée. Mais avant de consommer du foncier supplémentaire, on va aller voir d'abord si on a des dents creuses et c'est le cas, il y a quelques dents creuses qui restent encore dans la commune et d'autre part, regarder tous ces logements potentiellement vacants pour permettre d'accueillir de nouveaux habitants d'une part avec un double objectif, c'est que si on continue à permettre la construction en périphérie des hameaux existants, qu'est-ce qui va se passer ? On a nos cœurs de hameaux qui vont mourir. On va faire des friches des friches d'habitation à l'intérieur de nos hameaux et ça, on ne le veut absolument pas, on veut conserver des hameaux vivants et ce qui fait que, regroupant ces différents objectifs-là, on a fixé un cadre très rigide. Alors, quelque part, ça a été très simple de dessiner le PLU puisque on s'est contenté de faire le tour des maisons existantes, donc on n'a pas eu de mal, sauf que, quand on regarde, la population continue de croître et je le disais dans la discussion qu'on est au téléphone il y a quelques jours, M. Denez, ma grande satisfaction c'est de voir aujourd'hui que mes collègues qui ont repris la mairie derrière moi ouvrent une classe supplémentaire et j'ai envie de dire « Jackpot, ça marche ». Et en plus, vous avez éloigné les parkings à l'extérieur de la commune. Absolument, et ce qui nous intéresse d'accueillir sur une commune, c'est des jeunes ménages parce que c'est eux qui font la vie en milieu rural. Donc, c'est possible quand on est maire de dire « zut, de faire le ZAN ». Tout le monde parle du ZAN sans savoir trop comment le faire. Vous, vous l'avez fait. Pascal Henry, je suis désolé, problème technique, reprenez depuis le début, rembobinez. Donc, terre citoyenne, pour vous, une des solutions, en tout cas, c'est l'engagement citoyen et la forme coopérative. Alors oui, j'espère que ça ne va pas couper cette fois-ci. Oui, effectivement, nous, au départ, c'est un mouvement citoyen. On essaye de fédérer un maximum de parties prenantes. Donc, on n'est pas que des citoyens. Il y a maintenant aussi des collectivités qui ont rejoint la coopérative, des organisations pour l'agriculture paysanne, des sociétés. Enfin, voilà. On essaie de fédérer et notre objectif, c'est globalement, localement, en tout cas, de reconstruire collectivement de la résilience alimentaire. Donc, ça veut dire acheter des terres pour les préserver, pour faciliter l'installation de paysannes et paysans qui n'auraient pas d'accès à la terre. C'est redévelopper une agriculture bio. C'est créer du lien aussi entre les producteurs et les consommateurs, entre les urbains et les ruraux. Donc, pour commencer, en fait, on s'est basé en périurbain, en fait, à l'Iscure d'Albi-Jouage, juste à côté d'Albi, où notre premier projet consiste à redévelopper, en fait, du maraîchage dans une plaine qui, historiquement, était une plaine maraîchère et qui, au fil du temps, a été pour partie urbanisée. Donc, ça, on aura du mal à revenir en arrière et pour partie transformée en culture céréalière. La terre est chère par chez vous ? Pardon ? Pour avoir le contexte, à combien est l'hectare par chez vous ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Non, je disais, pour avoir une idée à combien est l'hectare du côté de chez vous ? Alors, nous, on a, dans la plaine, en fait, en Dutarn, c'est entre 7000 et 8000 euros l'hectare. Ah oui, quand même. C'est les prix moyens, en fait, de la région. Alors, c'est assez variable d'une région à l'autre et c'est assez variable aussi en fonction de la nature du sol. Donc, si c'est des terres de culture, c'est effectivement ces prix-là. Si c'est des terres de prairies ou de pâturage, là, ça va être moins cher. Bon, chez moi, c'est le mètre carré qui est à ce prix-là, donc ce n'est pas si cher, mais je plaisante. Donc, 8000 euros l'hectare. Donc, comment vous avez fait pour acheter des hectares à un tel prix ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, au départ, on est une association créée il y a trois ans et on a créé une SIC, en fait, une société coopérative d'intérêt collectif qui est un peu calquée sur le modèle de terre de lien, c'est-à-dire que toute personne peut acheter une part sociale, donc c'est un placement, en fait, c'est de l'argent qui peut être récupéré un jour. Une part sociale, c'est 100 euros et on a lancé une première campagne de souscription en 2020 qui nous a permis de collecter plus de 200 000 euros à travers 125 sociétaires qui ont rejoint le mouvement. Et grâce à ça, on a pu racheter 16 hectares, en fait, de terre à un agriculteur qui prenait sa retraite. Donc, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des opportunités qui se sont présentées à nous et qui ont fait qu'on a pu amorcer notre aventure à côté d'Albi. D'accord. Donc, vous avez pu installer combien d'agriculteurs ? Un seul, c'est ça ? Alors, l'objectif, c'est de redévelopper du maraîchage. À terme, peut-être une dizaine de maraîchers. D'accord. Mais il ne suffit pas d'acheter les terres. Après, il faut de l'eau pour faire du maraîchage. Il faut du matériel, des bâtiments. Donc, on est dans cette deuxième phase cette année d'installer, d'aménager les terres. On a planté des haies aussi. Donc, ce travail de préparation, en fait, c'est la deuxième phase de cette année. Et à partir de l'année prochaine, on espère pouvoir commencer à installer les premiers maraîchers et maraîchères. Entre-temps, on a quand même... Allez-y, allez-y, pardon. Entre-temps, on a quand même eu la chance de rencontrer un couple de pépiniéristes qui s'appelle Septan, qui cherchaient à venir s'installer dans la région et qui, du coup, finalement, sont les premiers installés sur les terres citoyennes à côté d'Albi depuis un mois et demi. C'est compliqué de monter cette structure ? Il y a deux questions. Est-ce que c'est compliqué de réunir les gens et est-ce que c'est compliqué de faire comprendre ça au monde agricole, aux élus, parce que c'est un peu contre les habitudes ? Est-ce que ça a été difficile de monter, de mener à bien votre projet ? Difficile, ce n'est pas rien quand même. Il y a du boulot. Mais je pense que le premier élément indispensable, c'est d'avoir un groupe de personnes motivées. Et ce qui nous a aidés aussi, c'est qu'on a eu la chance d'avoir parmi les bénévoles d'avoir des compétences complémentaires les unes aux autres. Donc, on a des personnes qui sont… On a une graphiste, par exemple, c'est très utile. On a des gens qui travaillent dans la communication, des gens qui travaillent dans de l'animation, dans l'ingénierie, dans l'environnement, dans différents domaines qui font que… Et puis, on a bien sûr des maraîchers aussi et maraîchères dans le groupe. Donc, c'est toute cette alchimie-là, en fait, ces compétences et cette volonté partagée qui a fait qu'on a pu, finalement, en assez peu de temps, monter la structure et collecter de l'épargne. C'est vous, enfin, c'est votre structure qui est propriétaire de ces 16 hectares, c'est ça ? C'est ça, le dispositif, en fait, c'est qu'on a une SIC, donc la Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui achète les terres, qui reste propriétaire et qui va louer via des baux ruraux avec des clauses environnementales les terres aux paysannes et paysans. Donc, on a un agrément ESUS, Entreprise Sociale et Sociale, qui nous permet d'intégrer des clauses environnementales, donc notamment, on va imposer la certification AB ou mention Nature et Progrès. Et on a aussi une structure complémentaire qu'on a été amené à créer qui est une société d'exploitation agricole, donc une SCEA, Société Civile d'Exploitation Agricole, qui est une filiale quelque part de la SIC, donc on est en train de créer, ce n'est pas une multinationale, c'est multilocale, mais en fait, on avait besoin d'avoir une structure d'exploitation agricole pour gérer les terres puisqu'on restructure en fait les terres. On part d'une exploitation céréalière et on veut la transformer, la subdiviser en... Et pourquoi, je n'ai pas bien compris, mais sans entrer dans les détails juridiques, pourquoi, d'une SIC, vous avez eu besoin de créer une société agricole par action pour gérer ça ? Alors, on avait besoin d'avoir une société qui avait un statut agricole pour avoir le droit d'exploiter. D'accord. Et donc, temporairement, en fait, entre le moment où on a acheté les terres et le moment où les maraîchères et maraîchers vont venir s'installer. Et on en profite aussi pour enclencher la conversion en bio. Donc, le temps de... Ce temps, en fait, qui va durer quelques années. Voilà, on avait besoin du coup d'une société d'exploitation. Donc, ça a quand même du bon, M. le député, les sociétés par action. Vous les accusez, sans doute, à juste titre, de favoriser l'accaparement des terres, mais même pour des structures citoyennes, elles peuvent avoir leur intérêt. Ce que vous leur reprochez ces SCEA, M. le député, c'est qu'à l'heure actuelle, il suffit qu'une part sociale ne soit pas échangée pour que la s'affaire de M. Flandin ne soit pas prévenue. C'est ça. Branchez votre micro, M. le député. Non, il faut, il faut broncher. Voilà. Pardon, ce que fait Pascal Henri n'est absolument pas revisé par les lois que nous préparons, bien évidemment. Et puis, contrôler, ce n'est pas interdire. La société, c'est un instrument. Il y a toutes sortes de sociétés qui existent. Évidemment, le dessin que poursuit Pascal Henri et tant d'autres, je pense, intervénients sur les territoires dans le bon sens, dans l'intérêt général. C'est de l'innovation sociétale. On a fait chez nous pour reconquérir des friches viticoles et installer de nouveaux viticulteurs. On a créé un comptement foncier agricole avec des participations citoyennes. 150 citoyens sont engagés dans la reconquête de dizaines d'hectares dans les côtes de Toul. Donc, ces aventures-là, elles sont extraordinaires. Évidemment, elles ne sont pas visées par les lois. Ce qui est visé par l'effort législatif qui est engagé et qui devra se poursuivre dans le prochain mandat, c'est une régulation des sociétés qui visent à accaparer le foncier en évitant le contrôle de la puissance publique et des organisations agricoles et des élus locaux. Donc, c'est ça que nous visons. C'est un système opaque et un système destructeur de valeurs. D'accord. Mais il est destructeur de valeurs parce qu'en fait, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, c'est que des gens qui ne sont pas issus ou plus ou moins liés du monde agricole puissent acheter des parts sociales d'une société agricole, c'est ça ? Non, alors que des citoyens, je le dis, chez nous, on l'a fait, que des citoyens achètent des parts sociales dans des sociétés, que les familles agricoles continuent à porter du foncier, que des collectivités investissent sous forme de parts sociales, de façon transitoire ou permanente, peu importe, toute cette forme de capitalisme, je pourrais dire, populaire ou public-privé, non seulement n'est pas nocif, mais il est le sel même de la propriété telle qu'elle a permis à la lecture de prospère. Ce qui est dangereux, c'est l'hyperconcentration du capital qui se traduit par un changement d'usage des sols et un appauvrissement, encore une fois, de la société et des sols, et des sols, les deux à la fois. Quand on détruit les sols, on détruit la société et vice-versa. Donc, la régulation permet de contrôler ces sociétés et c'est l'objectif que nous poursuivons. D'accord. Monsieur Henri, question de Sabine Martin sur Internet, question qui tombe presque sous le sang à vous entendre. Pourquoi avoir fait une association spécifique et ne pas être passée par terre de liens ? On a dû vous la faire 50 fois, celle-là. Alors, en fait, on est en contact avec terre de liens. D'ailleurs, on a des adhésions croisées entre nos associations, entre la terre citoyenne et terre de liens à Midi-Pyrénées. Donc, on travaille ensemble. Ce qui se passe, en fait, c'est que le terre de liens, c'est à la fois un mouvement qui a pris beaucoup d'importance. Je crois qu'il y a à peu près 200 fermes aujourd'hui en France. Mais quand on zoome sur un territoire, finalement, on se rend compte que terre de liens ne peut pas intervenir partout où on le souhaiterait. Et donc, ça, c'est le premier élément qui fait qu'on a souhaité, nous, créer un groupe local. Et le deuxième élément aussi, c'est que terre de liens, en général, intervient quand il y a déjà un repreneur, en fait, d'une exploitation. Et nous, notre souhait, c'était de transformer, de restructurer une exploitation qui était en céréales pour recréer créer un pôle maraîcher. Et ça, c'est une opération qui est un peu complexe et qui nécessite d'avoir un groupe de bénévoles sur place. D'accord. M. Flandin, est-ce que M. Henry vous marche un peu sur les pieds ? Est-ce qu'il fait un peu sa s'affaire ? Il fait du portage foncier, finalement. Effectivement, mais il n'y a pas de souci, on ne va pas être en concurrence. Voilà, non, il n'y a aucune difficulté sur le sujet. Il y a de très nombreuses initiatives. Aujourd'hui, on parle de terre de liens, Pascal Henry parle très bien de la CIC qu'il a mise en place. Moi, j'ai été ce matin en réunion sur des sujets aussi de création de foncières portées par un département. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises un petit peu de partout. Ça ne peut pas être nocif. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on essaie les uns les autres qu'on ait l'intelligence d'être complémentaires entre ce qu'on peut faire. Nous aussi, au niveau du groupe Saffaire, on est en train de mettre en place un front de portage au niveau national. Alors justement, parlez-en. L'objectif de ce front de portage, c'est d'aider l'installation des jeunes agriculteurs. Vous faites déjà ça, M. Flondin ? On le fait avec… Oui, sauf que les Saffaires n'ont pas des moyens financiers suffisants pour s'attaquer aujourd'hui et venir porter des grandes exploitations qu'on trouve sur le marché. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on était plutôt sur du parcelaire et là, c'était assez facile pour nous, Saffaire, de porter du foncier. Aujourd'hui, on est dépassé par les montants financiers que cela représente. Pourquoi ? Parce que la valeur a augmenté ? Parce que le capital d'exploitation a augmenté ? Ou c'est juste parce qu'il y a plus de terres à vendre aujourd'hui ? C'est surtout parce qu'il y a des terres plus importantes, des exploitations plus importantes et je rejoins à ce que disait Dominique il y a quelques instants. Ce phénomène d'accaparement, il existe depuis fort longtemps. On l'avait plus ou moins repéré, l'élément un peu déclencheur, ça a été l'accaparement par les chinois de grande surface. En fait, ils ont simplement révélé et mis un peu en exergue. Tout le monde s'est ému de ces acquisitions faites par les chinois alors que ça existait déjà chez nous porté par des Français depuis fort longtemps sans parler de ce que les Français peuvent aller faire dans des pays de l'Est et autres mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui au niveau des affaires pour porter les exploitations qui arrivent avec de grandes surfaces et qui représentent des montants importants et quelquefois toutes petites exploitations mais avec des valeurs énormes. Si on parle de terres viticoles en Côte-Rotie notamment, eh bien là, il faut avoir des moyens que les affaires n'ont pas si on veut porter et aider l'installation des jeunes agriculteurs. Donc, on est en train de mettre en place un fonds de portage au niveau national avec nos partenaires historiques d'une part, des affaires et puis quelques autres personnes qui vont au fil du temps… Qui, par exemple, qui va y participer à ce fonds ? Alors, nous, les partenaires historiques des affaires sont évidemment les banques, Gompama, pour ne pas les citer aussi, compagnie d'assurance, qui accompagnent les affaires depuis leur création, depuis les années 60. Aujourd'hui, les services de l'État à travers les agences de paiement s'intéressent à notre fonds de portage et on a aussi probablement quelques investisseurs, on a déjà quelques contacts et des investisseurs privés qui sont prêts à rentrer dans ce système-là. L'objectif est de porter pendant un temps et de permettre à l'agriculteur, au jeune agriculteur qui s'est installé, d'investir dans un premier temps sur l'outil économique et non pas sur le foncier et puis, s'il le peut, dans cinq ans, dans dix ans, dans dix ans, redevenir ou devenir propriétaire du foncier qu'on aurait porté pour lui et si au bout d'un certain nombre d'années, et on veut donner de la souplesse, au bout d'un certain nombre d'années, on fait le constat avec l'agriculteur qu'il n'aura pas ni maintenant ni dans cinq ans les capacités d'acheter, à ce moment-là, nous, on s'engage à y trouver un apporteur de capital mais qu'il le garderait dans les lieux avec un bail de carrière où on sécurise sa production. Et je termine simplement par rapport à l'ensemble des sociétés. Il ne faut pas comprendre que dans le travail de régulation d'observation et de contrôle des mutations de part de société, l'objectif, ce n'est pas d'aller embêter les gens. On a 80% aujourd'hui par rapport à ce qui est notifié dans les affaires depuis maintenant deux à trois ans, on repère 80% de structures sous forme associative qui ne nous posent aucun problème. C'est, pour rejoindre ce que disait Dominique Potier tout à l'heure, c'est les 20% qui vraiment engendrent un véritable accaparement, c'est là qu'il faut qu'on ait un regard et une action publique qui puisse se mettre en œuvre. Les autres, tout se passe bien, on ne veut pas remettre en cause des portages familiaux, surtout pas. M. Flandin, finalement, vous transformez la SAFEUR en un établissement public foncier. Non, ce n'est pas l'objectif. Ça ressemble beaucoup quand même à ce que vous faites. parce que ça ressemble un peu, ça ressemble effectivement un peu et je vais aller un petit peu plus loin pour dire une fois encore qu'on est partenaire des établissements publics fonciers dans bien des coins de France. Là où il y a du bâti, on a l'intelligence de travailler ensemble, que eux s'attachent, apportent plutôt leur expertise et le portage du bâti et puis nous, on reste plutôt sur la partie foncière nus. Monsieur Potier, il y a pas mal de questions pour vous sur Internet, une question de Flore des Cossins. Concrètement, qui cherche à accaparer les sols en France, Monsieur le député ? Des vilains capitalistes internationaux, des Français eux-mêmes, qui ? Alors, un peu de tout, mais je crois que d'abord, c'est un phénomène qui est opaque. C'est un peu comme quand on parle des paradis fiscaux, on ne sait pas exactement les chiffrer, dire où ils sont, etc. Les systèmes sociétaires commençaient pas à distinguer le foncier dans les sociétés qui l'accaparent. On a du mal à savoir qui et quoi. C'est une des visées de la loi, un des amendements que je porte très fortement dans les propositions de loi actuelles, c'est de rendre transparent la part du foncier dans ces sociétés par rapport aux autres biens immobiliers. Donc, on n'a pas de réponse simple. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, certes, des investisseurs étrangers, mais que pour l'essentiel, on est sur le monde paysan lui-même et quelques investisseurs, dans une logique spéculative, qui font du business comme il le ferait sur d'autres matières premières, d'une façon un peu indifférente. Mais c'est essentiellement, je pense, le monde paysan qu'aujourd'hui, une partie des agriculteurs qui utilisent ces voies de contournement, encore une fois, le travail délégué et le phénomène sociétaire, pour défier des règles qui se sont amolies, qui se sont ramollies par l'État, par le monde paysan, et qui organisent aujourd'hui cette grande déformation du paysage français qui nous coûtera très très cher demain. Moi, j'entendais la force de l'initiative de la FN SAFER de créer un fonds de portage, une foncière. J'entends ce que fait Pascal et je connais tous les Pascal de Lorraine qui travaillent dans ce sens, etc. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que rien ne nous distraire du combat législatif, parce que toutes ces initiatives, y compris départementales, familiales, associatives, ne pèsent pas par rapport à la puissance financière qui va se déployer dans les années qui viennent. Il faut agir. Je vais donner cinq horizons très rapidement. Il y a une réforme de la PAC actuellement. Si on ne fait pas un plafonnement par actif et si on ne fait pas une idée de différencier sur la surface, la PAC continuera à être une prime à l'agrandissement des fermes. Ce qu'on va vouloir réglementer en France, le signal totalement contraire sera donné à l'échelle européenne. C'est un débat pour tout de suite maintenant. Tout à l'heure, on parlait d'artificialisation des sols. Vous savez, on peut faire SCOT, PLUI, et on peut bien le faire, et c'est un vrai chantier d'innovation. Mais la spéculation, ça existe. Il y a une taxe, c'est celle de l'article 1605 Nonise. Il suffit de l'augmenter et de réduire complètement l'intérêt de la spéculation. J'y disais tout à l'heure, il y a des terres qui passent de 1 à 500. Plus communément, elles passent de 1 à 100 sur le territoire national si le changement de 1 à 1 seul est réduit par une taxe qui alimente un fonds de rénovation urbaine ou de désartificialisation des renaturation de friches industrielles, etc. Alors, on a créé un cercle vertueux et on casse surtout la spirale de l'artificialisation. Enfin, et moi j'y crois vraiment, il faut que demain, le territoire revienne dans le jeu. Actuellement, le débat foncier, historiquement, c'est le monde paysan et l'État. Et quelque part, les territoires sont spectateurs. Quoi qu'on dise, ils sont spectateurs de ce débat foncier ? Moi, je propose une triangulation et que le SCOT demain soit prescriptif pour l'orientation des terres agricoles, pour leur donner une vocation, fixer des ambitions en termes de renouvellement des générations, fixer des orientations de filières, de valeurs ajoutées, qui l'orientent et qui l'organisent avec la profession et avec l'État, le marché foncier. La grande leçon qu'on peut tirer, ce que partout sur la planète et dans l'histoire, on a partagé le sol, partout où on partage, on a créé de la prospérité. Partout où on l'a accaparé, on le détruit et on détruit les sociétés qui vont avec. Donc, le partage des sols, c'est une sorte de symbole du partage en général dans une planète aux limites finies. Il va falloir apprendre à partager et c'est la source d'une nouvelle prospérité. Le combat foncier qu'on mène en France, il est aussi un combat pour l'international. La France est le neuvième pays qui accapare des terres dans le monde et le FAO nous avertit que c'est une cause de misère et de violence supérieure aux guerres dans le monde. On est d'accord. Monsieur Henry, ce que vous faites, vous, est-ce que ça s'intègre, est-ce que ce n'est pas typiquement les structures qui intéressent, qui s'intègrent dans les plans d'alimentation territorial, dans l'alimentation par circuit très très court des cantines ? Est-ce que ça n'est pas destiné qu'au maraîchage et à l'alimentation de proximité, ce qui serait déjà beaucoup ? Alors, effectivement, notre objectif, c'est de créer un pôle maraîcher. Alors, effectivement, il faut lui foncier. Mais après, c'est aussi recréer toute une finière locale. Aujourd'hui, les maraîchers sont souvent des petites structures individuelles ou deux ou trois maximum. Et chaque maraîcher dans son point peut fournir en vente directe des amables, des marchés, mais ne peut pas fournir de la restauration ou de la restauration collective. Et ce qu'on souhaite faire, c'est mutualiser des moyens pour permettre de recréer des filières locales plutôt que d'aller acheter du bio dans des pays étrangers à bas prix de salaire. Mais du coup, ces outils que sont les PAT, les plans d'alimentation territoriales, ce levier qu'est la commande publique pour les restaurants scolaires ou d'administration, est-ce que c'est aussi un élément important pour vous ? Je pose la question à tous, mais à vous, Pascal-Henri, pour maintenir des terres agricoles dans un usage agricole, alimentaire, et de leur destinée des itinéraires différents que ce qu'ils étaient avant. Est-ce que ça, ce n'est pas un bon levier à l'échelle ultra-locale ? C'est sans doute un très bon levier des PAT qui ne sont pas suffisants en tant que tels, mais qui font partie d'une panoplie d'outils avec effectivement les outils d'urbanisme pour mener des politiques foncières, mais qui ne sont pas uniquement des politiques foncières, qui sont aussi tout un écosystème local de la production, la transformation, la distribution, la consommation et le retour à la terre de la matière organique. Nous, on s'inscrit pleinement dans ces écosystèmes et le foncier, c'est un élément de tout le cycle. D'accord. Monsieur Flandin, il y a pas mal de questions sur vous. Vous êtes un peu, enfin vous, la SAFER est un peu égratignée. On vous demande par exemple à quel prix la SAFER revendra-t-elle ses terres après en avoir porté le foncier ? Est-ce que comme pour les EPF, il n'y aura pas de bénéfice, entre guillemets ? Est-ce que vous allez vendre au prix du marché ? La question sous-jacente, c'est est-ce que vous allez faire du bénéfice ? Est-ce que ce n'est pas vous qui allez spéculer sur les terres finalement ? Je sais ce que vous allez me répondre. Ça serait un comble si la SAFER faisait des bénéfices et spéculait sur les terres pour lesquelles elle a été… Sa mission première, c'est de contrôler entre autres, au-delà de la destination, en contrôler le prix. Alors non, effectivement, à travers ce fonds, l'objectif, c'est de rétrocéder dans les meilleures conditions possibles aux jeunes agriculteurs en ne prenant pas de marge par les SAFER. Je rappelle que là, il s'agit d'un fonds de portage national, la réflexion, et qu'après, les terres seraient réattribuées dans chacun des départements à travers nos comités techniques. Il n'est pas question de faire de la marge là-dessus, certainement pas. Ce n'est absolument pas l'objectif, ce serait contraire à notre mission première. D'accord. Il y a une autre question. On vous accuse, enfin vous, la SAFER, bien évidemment, de favoriser les agrandissements, l'augmentation des tailles des exploitations. Alors là, je suis toujours très méfiant sur les questions qui se sont posées parce qu'il faudrait savoir ce qu'on cause et peut-être que quelque part, il y a eu un souci. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, il faudrait voir le contexte, mais ce n'est certainement pas encore l'objectif des SAFER, bien au contraire. La mission première de chacun des conseils d'administration des SAFER en France, c'est d'aider à l'installation. On a un fort développement depuis deux ans maintenant en agriculture biologique également et on accompagne énormément de reconversions et de plus en plus d'ailleurs. Mais non, l'objectif, ce n'est certainement pas d'agrandir, sauf, c'est pour ça qu'il faudrait voir de près de quoi il s'agit quand on a une question comme celle-ci, il faudrait rentrer dans le détail. Il nous arrive d'accompagner un agrandissement parce que derrière, c'est peut-être une exploitation qui va être amputée pour une grande infrastructure ou quelque chose comme ça dans les deux ans ou les cinq ans qui viennent. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse aller plus loin. J'invite éventuellement la personne qui pose cette question à vous recontacter sans aucun problème. On pourrait débattre du sujet, mais il y a certainement quelque chose derrière. On lui passera vos coordonnées. Sans problème. Je vais me faire faussement l'avocat du diable en me présentant comme faussement naïf. Est-ce que finalement pour empêcher que les terres agricoles ne fassent l'objet d'une spéculation, est-ce qu'il ne faut pas en libérer le prix pour qu'elle soit très chère dès le départ comme en Allemagne, comme en Ligurie, comme en Suisse, de façon à ce que les groupes financiers ou simplement les fabricants de ZAC et autres entrepôts soient moins incités à bouffer de l'hectare pour faire de l'Amazone ? Si on cautionne une réflexion comme celle-ci, je rends mon costume tout de suite. Non, non, non. Regardez votre costume. Demain matin, je fais autre chose. C'est une idée qui court quand même. Comme si un tabou était en train d'être… On remet tout en cause. La loi sur le fermage, le contrôle des prix par la SAFER. Vous en pensez quoi ? On est d'accord. Ça serait de la folie. Je confirme. Attendez, d'abord Gilles, ensuite vous, Dominique et Pascal. Non, non, mais je confirme que ça serait de la folie de libérer les prix. On a un objectif au niveau agricole aujourd'hui, je pense qu'il sera partagé par un certain nombre d'entre nous. L'objectif, c'est d'avoir des hommes et des femmes sur les territoires. Si demain, on libère les prix, on rejoint exactement ce que Dominique Pottier à travers les messages qu'il porte et les points de vue qu'il défend au niveau national, on ira à l'encontre de cette logique-là et on donnerait les moyens aux plus aisés financièrement d'acquérir, et seulement à eux, d'acquérir du foncier. Si le prix monte, on n'a plus que les gens qui sont aisés, qui pourront accéder au foncier et ce n'est certainement pas l'objectif que l'on défend. Pascal Henri, vous êtes d'accord, je suppose ? Oui, moi je pense que ce n'est pas le prix du foncier qu'il faut augmenter, c'est les revenus des paysannes et des paysans. Et peut-être aussi surtout le revenu des retraites, le niveau des retraites agricoles qui pousse l'agriculteur à vendre. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs. Tiens, question de Joseph Beaumann, je vous la lis. Mon voisin agriculteur a dépassé l'âge de la retraite et va bientôt arrêter sans successeur, culture céréalière en conventionnel. Quelles options et quels moyens pour éviter que les terres ne se retrouvent dispatchées entre les grandes exploitations alentours ? Nous souhaitons qu'il y ait reprise, peut-être à plusieurs pour faire des cultures vivrières et maraîchages en circuit court. À qui s'adresser ? Il est dans le sud de l'Alsace, pas si loin de chez vous, monsieur le député. L'hypothèse de l'augmentation des prix serait une folie. Il faut rappeler que dans la compétitivité coûts, la faiblesse, la maîtrise du coût du foncier agricole est un élément clé de la compétitivité de l'agriculture française. L'augmentation des prix, c'est l'enrichissement des propriétaires, mais c'est l'affaiblissement de notre agriculture dans la gestion des coûts. C'est un élément de compétitivité. Je crois qu'il faut le rappeler très fort, cette régulation au service de notre compétitivité agricole et de notre performance économique. Si une ferme céréalière s'arrête, elle est effectivement en grand danger. Si c'est une ferme de polyculture élevage, elle peut être en danger également parce que l'élevage peut être arrêté. C'est ce qu'on observe tous les jours sur le terrain. L'enjeu qui est décrit par notre correspondance, c'est celui du renouvellement des générations. Il faut des candidats. Moi, j'observe qu'il y a des candidats aujourd'hui. Il faut simplement qu'ils aient leur chance. Et pour qu'ils aient leur chance, il faut qu'ils soient sur un marché régulé. Il faut qu'il y ait des instruments publics qui permettent de leur laisser de la place pour qu'ils puissent développer leur projet. Ce ne sera peut-être pas la même chose que celui de l'agriculteur voisin dont on parlait à l'instant, mais qu'ils puissent s'installer. Il faut leur faire de la place. Il faut leur donner leur chance. C'est ça le vrai esprit donc, par exemple, ce n'est pas l'accaparement, c'est donner sa chance à des gens qui veulent entreprendre. Et puis, il faut des instruments financiers pour les accompagner dans la durée. Moi, j'ai évoqué un livret vert, par exemple, pour accompagner les politiques d'installation. Mais je pense qu'on n'est pas en manque d'imagination en la matière. Mais la première chose, c'est encore une fois le contrôle du marché agricole, de tous les marchés agricoles. C'est vraiment la règle de base de notre prospérité future, le partage et la régulation. Et je redis que notre enjeu commun, c'est 10 milliards d'habitants à nourrir et que la solution, c'est le partage. Ce n'est pas du tout l'accaparement ni dans les pays du Sud ni ici. Dans votre rapport d'information, c'était le point numéro 14, monsieur le député, vous disiez quand même qu'il fallait moderniser et rééquilibrer le statut du fermage. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le statut du fermage ? Son rééquilibrage, il tient à quelques détails techniques qui seraient trop longs de déployer ici, mais on est simplement dans de l'ajustement. Ce sont des points qui ont été des points d'accord entre le syndicat des fermiers et celui des propriétaires. C'est une question de déclaration entre le père, le fils, etc. On est sur quelques détails d'ajustement. Mais il y a, à la manœuvre, y compris à l'Assemblée nationale, des personnes qui, aujourd'hui, sous couvert de libéralisation, de modernité, voire d'écologie, remettent en cause fondamentalement le statut du fermage. Cela, il faut les combattre, il faut les identifier et les combattre. C'est ce à quoi je m'exerce en permanence parce que, non seulement, il faut un contrôle des structures, donc un État présent qui donne une autorisation d'exploiter, il faut des affaires plus puissantes, mieux financées et plus armées face au phénomène sociétaire. Mais il faut, et c'est extrêmement important, ce troisième outil. J'ai donc évoqué, on évoquait donc, vous évoquiez, pardon, excusez-moi, vous évoquiez à l'instant la question de… Je ne sais plus, j'ai perdu le fil moi-même. J'ai une perte. En lisant les questions du chat, non, c'est la réforme du statut du fermage. Ah oui, c'est ça, le troisième outil, pardon, j'ai perdu le fil, moment de fatigue, pardon, c'est vraiment la question du statut du fermage. Le fermage, c'est donner à quelqu'un pour sa carrière, si tout se passe bien, pour sa carrière, d'avoir un outil qui va être rémunéré à un taux juste, qui est établi dans la justice et pas dans le rapport de force marchand, qui va permettre d'entretenir un patrimoine et de réaliser un projet d'entreprise. Et ce statut du fermage, c'est un bien extrêmement précieux. Évidemment, tous les libéraux cherchent aujourd'hui à le casser, comme ils cherchent à casser la régulation des affaires et le contrôle des structures. Ils sont à la œuvre de manière puissante et y compris dans des lois qui apparaissent aller dans le bon sens. Le diable se loge parfois dans les détails. C'est le débat qu'on aura la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. M. Flandin, ça a été évoqué par Domédic-Potier. Est-ce qu'il faut plus taxer les plus-values, les grosses plus-values sur les ventes, sur les changements d'usage de terres agricoles ? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Effectivement, pour moi, c'est une nécessité. Il faut impérativement… Les outils existent. Les outils existent, je pense. Dominique Potier a fait référence tout à l'heure à certains articles de loi. Je crois qu'il n'y a rien à réinventer. Ce qu'il faut, c'est accompagner peut-être les élus locaux parce que quand on est élu local et qu'on prend des décisions comme celle-ci de taxer fortement les terres qui changent de destination, on se fait menacer quand même de se faire accrocher au portement du coin ou de repartir avec une fourche dans le dos. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Bon, on a du courage politique mais il y a un moment où il faut aussi que les élus locaux soient clairement soutenus face à tout ça parce que la pression est importante. Mais les outils en matière de gestion foncière en France, on a une boîte à outils qui est quasiment complète. on peut ajuster les choses. Dominique Cotier faisait référence au statut du fermage, on est plutôt dans l'ajustement. La boîte à outils existe. Il faut qu'on arrive à l'utiliser intelligemment avec un objectif, celui de préserver les terres agricoles, pas pour se faire plaisir, pas pour faire plaisir aux agriculteurs pour permettre aux populations de manger demain. Je crois que l'objectif principal c'est celui-ci. La vraie question qu'il faut qu'on se pose c'est celle-ci. Allons plus loin, M. Flandin, taxer les plus-values, je suis d'accord, mais taxons les plus-values de l'immobilier aussi parce que plus c'est cher, plus on va vers l'extérieur, plus on étale l'urbain, plus on bouffe de la terre agricole. Faisons comme font les Nord-Européens et on en vient à la proposition du député. La glace, séparer le foncier du bâti, etc. Là-bas, la terre appartient à la collectivité. c'est pourtant des pays tout sauf communistes. Cette idée de socialisation des terres dans les zones tendues commence à faire son chemin et ça pourrait passer par ce qui se passe, j'ai vu ça à Rotterdam, une surtaxe sur les plus-values qui sortirait de ce qui est communément admis par les pouvoirs publics sur place. On va terminer. Joseph Beaumann, monsieur le député, pas très content, pas satisfait de la réponse que vous lui avez faite sur son problème d'installation dans le sud de l'Alsace. Vous verrez avec lui si vous voulez. Allez-y rapidement. Je vais terminer. Peut-être rapporter pour aider Dominique dans la réponse apportée à ce monsieur, lui dire qu'il se retourne vers la s'affaire et lui font encore ce que vous avez besoin. Non, mais je ne plaisante pas quand je dis ça. Je ne plaisante pas du tout parce que c'est un sujet sérieux. Orientez-le vers nous. Ce monsieur peut m'appeler et on va l'accompagner pour trouver des solutions. Vous ne croyez pas si bien à dire. Joseph Beaumann m'écrit à l'instant. Récemment, pour une ferme sans successeur en pleine d'Alsace, deux jeunes voulaient reprendre mais la s'affaire a attribué les terres à deux voisins pour s'agrandir au prétexte qu'ils en avaient besoin pour assurer leur survie économique. Ça peut faire partie des choix qu'on est amené à faire. Effectivement. C'est une bonne réponse. Voilà. Et les critiques qu'on nous fait, c'est parce que nous, on doit décider. Quand on a des terres à attribuer, des comités techniques dans les départements doivent prendre une décision et on sait très bien que seuls les mécontents le font savoir et que quand on satisfait des gens ou un bien commun, c'est un peu plus compliqué. On n'en a pas forcément les recours. Mais on est prêt à répondre à ce monsieur. Vous verrez ça avec lui. Je vous en remercie. Un mot de conclusion très court. Dominique Mottis et ensuite Pascal Henry. Allez-y Dominique. Non, mais très rapidement pour compléter ce que vient de dire Gilles, évidemment, la réponse pratique pour le sud de l'Alsace, c'est de se diriger vers la SAFER, la chambre d'agriculture. Il y a des points d'installation de départements qui sont financés par l'État et gérés par l'appareil professionnel. Il y a des lieux aujourd'hui, on est armé pour accueillir. Encore faut-il avoir la volonté d'accueillir. Il y a un mot qui a été prononcé par Gilles. Il y a des trous dans la raquette dans la loi. Je pense qu'on est en train de rater quelques mesures d'urgence dans ce mandat alors que ça fait des années qu'on alerte sur le besoin d'une grande loi foncière. Même les mesures d'urgence sont en train de les rater ces jours-ci et après, il sera trop tard. pour des conséquences d'accaparements qui sont irréversibles. Je suis en colère par rapport à ce manque de volonté politique. Je pense que ce n'est qu'une question de volonté politique, une réforme foncière et la mise en œuvre de tout ce qui existe dans la loi, c'est une question de courage et de volonté. Ce courage-là, il est payé en retour parce qu'il permet de mettre de l'humain, de l'écologie, de la nourriture, de la vie dans nos territoires. Il faut être capable d'avoir une puissance publique régulatrice en lien avec les collectivités territoriales, en lien avec la profession et il faut avoir le courage politique de partager plutôt que d'accaparer. C'est la clé. Toutes les autres questions, c'est de la littérature. Pascal-Henri, aurez-vous le courage de synthétiser ces débats et de nous faire respirer, de remettre les choses en perspective ? Je vous laisse deux minutes. Merci. Peut-être qu'on peut se dire si chaque citoyenne et citoyen rejoint le mouvement Terre de Liens ou crée une initiative comme la nôtre qu'on rachète les terres, qu'on les sort de la spéculation et qu'on installe dessus des paysans en fermage qui sont du coup assurés de pouvoir faire leur carrière sur ces terres, tout irait bien. En fait, on peut tous agir à notre échelle pour faire barrage effectivement non seulement à l'urbanisation rampante mais aussi à la spéculation sur les terres. Et aux entrepôts Amazon, etc. Tout le monde est pour les terres, les sols, l'agriculture, mais tout le monde achète sur Internet, sur Amazon, et ça fait des entrepôts géants. Sans parler des data centers, c'est devenu l'emmerdement maximal pour la région Île-de-France. C'est ce qu'ils sont en train de concurrencer les hypermarchés pour l'accaparement des terres agricoles. Merci, messieurs. La prochaine émission, ce sera le 29 juin, une émission spéciale pour fêter la première année de C'est dans le sol. Le sujet, je ne sais pas, on ne l'a pas encore. N'hésitez pas par contre à proposer vos sujets sur le site du Pécnolab. Peut-être que le 29 juin, je ne serai pas dans mon bureau, mais sur place chez Risobium, histoire de fêter ça. Tout dépend de comment ils pensent me nourrir. D'ailleurs, ce soir, parce que je le fais à chaque émission, c'est Bœuf Bourguignon que j'ai fait cuire hier soir entre minuit et deux heures du matin. En attendant tout cela et de manger chacun de notre côté, je vous conseille vivement de vous inscrire aux journées d'études des sols organisées par l'Association française d'études des sols à FES du 21 au 25 juin, au cours desquelles vous pourrez profiter d'un grand nombre d'exposés sur des sujets de recherche relatifs au sol. Merci à tous. Vous étiez plus de 80 et ça n'a pas baissé. J'ai prolongé le débat d'un quart d'heure supplémentaire parce qu'il y avait beaucoup de questions. Merci à tous. Encore une fois, vous pouvez reprendre une vie normale et au mois prochain pour la douzième émission de C'est dans le sol. Merci et à bientôt.